Et bienvenue les gars c'est TIP et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme chaque semaine on se retrouve pour parler des meilleurs SBC à faire actuellement sur FC24 et cette semaine il y a eu du contenu avec des joueurs très sympathiques notamment Zinedine Zidane92 qui en fait rêver plus d'un. Alors comme d'habitude avant de commencer la vidéo on pense évidemment au petit pouce bleu et surtout à l'abonnement, merci en ce moment les gars ça avance un petit peu donc je compte véritablement sur vous, moi ça m'aide énormément et vous ça vous coûte rien et je compte sur vous aussi pour me donner vos avis dans les commentaires j'essaie toujours d'y passer un petit peu de temps, en ce moment j'étais un petit peu long à répondre mais là je vais m'y remettre bien comme il faut. On est parti directement sur le menu du jeu après cette intro assez courte et c'est vrai qu'on a eu pas mal de contenu avec du Benacer, du Hernandez, du Nézin et d'Inzidane et deux POTM aussi, Harry Maguire et Dybala, je dois avouer les gars qu'ils sont très surprenants. Alors commençons par la base et commençons surtout par je pense le moins bon c'est ce Lucas Hernandez. Lucas Hernandez les gars on parle d'un joueur à 300-400 000 crédits plutôt 400k qui fait 1m84, qui a pas des statistiques folles au niveau de la force, qui a que 81 de calme. Il me fait peur et je l'ai testé. Je dois vous avouer qu'on est loin d'être sur le défenseur de l'année. Pareil ça manque de play styles, notamment l'anticipation ou l'interception et j'étais un petit peu déçu. Pour moi sur Lucas Hernandez c'est véritablement non en SBC et je vous conseille plutôt d'aller faire Skriniar en rapport qualité-prix si vous voulez trouver un défenseur central du Paris Saint-Germain pour un bon prix et si vous cherchez un profil fluide, rapide quand vous le sélectionnez allez plutôt chercher Marquinhos Trailblazer, ça sera bien mieux que ce Lucas Hernandez. Malheureusement beaucoup trop cher en termes de rapport qualité-prix. On continue sur les négatifs avec ce Adama Traoré qui a énormément de déçus aussi. Malheureusement on ne ressent pas cette vitesse excessive sur Adama Traoré, on ne sent pas cette qualité de force incroyable où il résiste à tous les duels et à l'épaule et je crois que c'est sans doute pas un Adama Traoré très performant qu'on a sous nos yeux. C'est vraiment Adama Traoré qui est un petit peu raté et c'est véritablement un SBC à laisser passer les gars quitte à avoir des profils qui courent à 2000 cette année. Vous avez la chance d'avoir les femmes qui sont ultra agiles et ultra rapides et je pense à des cartes comme Cascarino etc. qui vont à 2000 à l'heure. Privilégiez plutôt ce genre de profil-là, c'est malheureusement dommage parce que Traoré ne prend pas la qualité physique qu'on aurait pu espérer de lui et ça en fait un joueur pas très performant. On a fait le négatif. Alors maintenant allons sur le positif. Et les gars je suis très premier degré maintenant. Ce n'est pas une blague, je suis très sérieux, il est trop fort. C'est pas une blague, je réitère d'accord ? C'est pas je... Non non les gars je suis vraiment là pour vous aider. Il y a Pedro qui me l'a dit dans le point Ultimate. Je lui dis mais qu'est-ce que tu me racontes espèce d'alcoolique là que ce joueur-là il est fort ? Les gars, je suis allé le tester. La vérité il est trop chaud. Ce qui est impressionnant avec ce Maguire les gars et pourquoi il est trop fort c'est sa dimension physique. Il fait 1m93 et il prend de la place sur le terrain. Physiquement c'est une brute. Au niveau du placement il est très bon. Et au niveau des interventions défensives aussi, il est plutôt juste. Il lui manquerait peut-être un playstyle anticipation ou agressif pour qu'il soit encore meilleur. Mais je vous jure qu'en termes de rapport qualité-prix, il est incroyable. Au niveau de l'accélération, c'est mieux que Virgil van Dijs que vous savez en VVD, il se fait vraiment tabasser. Au niveau de la vitesse pure, une fois qu'il est lancé, il est plutôt rapide. Il est vraiment agressif. Et je vous jure qu'aujourd'hui en termes de rapport qualité-prix, je vais vous dire une dinguerie les gars peut-être à certains d'entre vous. Maguire c'est pas le même type de joueur que Thiago Silva parce qu'il est beaucoup plus physique. Mais il tabasse Thiago Silva Centurion. Et je suis très sérieux dans ce que je vous dis. C'est un des meilleurs défenseurs centraux en termes de rapport qualité-prix. Est-ce que je trouve meilleur que Virgil van Dijs? Régular, j'en suis pas sûr. Ça, je pense que j'aurais besoin de jouer un fut champion entier avec lui. Et je vous l'avoue, je ne l'ai pas fait. Pedro m'a dit que lui, il le trouvait, mais que c'était un avis personnel. Mais je vous jure les gars, si vous vous posez la question, vous lui cherchez un bon décès, vous avez besoin d'un décès qui est physique et qui peut vous récupérer des ballons derrière un déménageur et qui a quand même un petit peu de vitesse, même si ce n'est pas non plus le joueur le plus fluide au monde comparé à un Cordoba ou un Marquinhos. Il fera 100% l'affaire. Et en termes de rapport qualité-prix, c'est un des meilleurs décès qui est sorti depuis le début de l'année. N'hésitez pas les gars, si vous avez des doublots en Fodders ou quoi, les utilisez ou à le faire sur votre second compte, etc. C'est vraiment un top joueur. Dybala, pareil, rapport qualité-prix, excellentissime. C'est un alcoolique du pied droit. Je le précise, son pied droit est particulièrement mauvais. Mais sur le pied gauche, on a un pied gauche extraordinaire, notamment sur les tirs de loin, sur les enroulés, sur les frappes. Il est trop fort. On a une très grande qualité de fluidité sur les dribbles. On a une très grosse qualité de passe. Et on a une bonne qualité de vitesse. Ce qui lui manque à ce Dybala, peut-être, ça serait un playstyle-spass. En effet, pour qu'il soit encore mieux, un tiki-taka ou un passe incisive, etc., ça lui manque. Mais en dehors, il a le petit R1, il a l'extérieur du pied, il a le tir enroulé. Et pareil, les gars, ça, ce n'est pas un SBC que je vous oblige à faire ou de la mettre en super sub, non. Mais si vous avez une Serie A et vous vous demandez « Est-ce que je fais ce Dybala ou pas ? » Faites-le, vous le regretterez de ne pas le faire parce que véritablement, pour les fans de Serie A, il vous apporte vraiment quelque chose. Après, en super sub, les gars, oui, il est très sympathique. Mais bon, est-ce que je m'obligerais vraiment à le faire ? Non. Mais pour le rapport qualité-prix, en tout cas, je valide vraiment ce Dybala si vous vous posez la question « Est-ce que c'est une bonne idée ou non ? » Benacer, pareil, excellent joueur. En plus, le collectif est quand même déjà directement à deux, que ce soit via l'Algérie, le Milan ou la Serie A parce que vous savez qu'il prend deux petits bonhommes pour tout. Donc un recroche, il est à trois de collectif. Très bonne carte de Benacer, il récupère beaucoup de ballons, grosse fluidité, grosse qualité. Au niveau de l'agressivité, il est vraiment sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de lignes de ballons, il récupère très bien. Il lui manquerait parfois un petit peu de force dans certains duels, mais quand même, c'est vraiment pas mal. Et on pourrait se dire « Ah putain, Benacer, il a trois étoiles, mauvais pied. Est-ce que ça ne va pas être dérangeant ? » Il s'est vachement absorbé par les playstyles de passes, notamment Tiki Taka. Ce qui fait que quand vous donnez des passes avec lui en une touche, même si c'est sur son mauvais pied, je vous jure, ça rattrape trop. Et comme souvent votre MDC cette année, il a des passes où il peut les donner en une touche un peu, il est sous pressing ou quoi, je vous jure que ça passera très très bien. Alors je réitère, on est loin d'être sur le meilleur MDC du jeu, on est loin d'être sur un mec meilleur que Emmanuel Petit par exemple, mais en termes de rapport qualité-prix, pareil, si vous êtes fan de Serie A, je ne vois pas un profil meilleur que lui. Et je rappelle, sur ce Benacer, on n'est que sur une équipe 85, on est aux alentours des 80 000 crédits. Quand je vois que des gens font des équipes à 85 pour au final récupérer des joueurs absolument atroces, je pense qu'il a des armes un petit peu pour se défendre ce Benacer en termes de rapport qualité-prix. Même quand on voit qu'il y a des choix 85 ou des conneries qui coûtent presque ce prix-là et qu'on n'a rien à l'intérieur, ça sera beaucoup mieux d'avoir un Benacer. Et on termine les amis donc par celui que vous attendez le plus, par l'icône, le roi des Français, Zinedine Zidane. Zinedine Zidane qui coûte aux alentours de 1,8 million. Et Zidane Nega, je pense que c'est la première fois où ma vidéo, elle a aussi peu d'importance sur vous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Zidane, c'est un très bon joueur. Il est excellent. Il a les 5 étoiles gestes techniques, il a les 5 étoiles mauvais pieds, il a de la vitesse, il a de l'explosivité sur les dribs, notamment après la véhicule ou les passements de jambes. Il a vraiment la qualité de passe. Il lui manquerait un tout petit peu de qualité de tir de loin par rapport à l'année dernière. Ça, c'est vraiment ce sur quoi je sens qu'il est un petit peu plus light, même si ça ne reste pas catastrophique. Mais tu sens qu'il envoie moins des frappes absolument incroyables que l'an dernier. Mais il a le R1, il a le contrôle, les gars. Pour les contrôles orientés, c'est trop fort. Et même quand vous lui envoyez un R1 croix dans les pieds, il le contrôle très très bien. Donc oui, c'est un excellent joueur. Il n'y a pas une question qui se pose là-dessus. Par contre, vous savez qu'il fait 1m85 et que ça ne sera pas non plus une meuf d'1m60 qui sera explosive et qui va tout casser. Non. Mais du coup, ça ne s'est pas lié par le fait qu'il a un petit peu de vitesse quand même pour sa taille et qu'il a un petit peu d'épaule. Ok, mais c'est différent à avouer qu'une joueuse qui fait 1m60. Mais ça, c'est une question de justesse. Est-ce qu'il vaut 1.800.000 crédits ? Non. Est-ce que c'est une douille de le faire ? Non. Pourquoi ? Parce que Zizou, c'est du plaisir. Zidane, c'est Zidane, les gars. Zidane, c'est un joueur. Peut-être qu'il vous fait kiffer. Peut-être que c'est un joueur qui vous a transporté. Et pour vous, peut-être que c'est l'ultimate team. C'est de jouer avec sa team de rêve. Peut-être que c'est un des joueurs qui vous a fait le plus rêver. Et d'avoir un Zidane en décembre. En plus, il dira 60 jours. Vous allez même pouvoir faire pendant la TOTI. Mais bien sûr, les gars. Je ne vais pas vous dire. Non, mais les gars, il ne faut pas faire ce Zidane. Il y a moins cher. Bien sûr qu'en rapport qualité-prix, les gars. Je vous le dis. Puteyas, elle tabasse Zidane en rapport qualité-prix. Elle le tabasse. Elle lui fait du mal. Vous aurez une joueuse en 5-5. Qui aura à peu près la même qualité que lui. Qui sera plus fluide. Même plus agile. Peut-être qu'elle perdra un peu au niveau de la qualité de passe. Et encore. Et elle coûte 400k. Elle le fusille à Zidane. Mais ce n'est pas Zizou. Puteyas, elle a une belle queue de cheval. Zidane, moi, je trouve son petit crâne-chauve. C'est Zizou. La roulette. Sa manière d'être, etc. Et en fait, les gars. Je vous avoue. Ce Zidane. Vraiment, c'est à vous de vous poser la question. C'est. Est-ce que Zidane, il va me faire plaisir de jouer avec. À un point où vraiment, je le sur-kiffe. Et du coup, je ne me pose pas la question. Ou est-ce que. Ouais, Zidane, il me fait plaisir. Mais je ne vais pas pouvoir le regretter assez rapidement. Pourquoi ? On arrive sur un mois, les amis, où on va avoir Mbappé POTM. Qui risque d'être quand même hors de prix. Je ne vous mens pas Mbappé POTM. Je pense qu'il va être hors de prix. On en parlera dans une prochaine vidéo. Mais j'ai peu d'espoir sur Mbappé POTM. Je pense qu'il va falloir se... Le dernier, écoutez un bras. Là, il va falloir que j'enlève les deux. Zidane, les gars. Il y a les Winter Willcard. L'an dernier, c'est là où on a des super SBC comme Dimitri Payet, notamment. C'est là où, généralement, il y a des joueurs très sympathiques dans les calendriers de l'avant, etc. On va peut-être avoir la TOTI aussi. Est-ce qu'il n'y aura pas des joueurs flashback ? L'an dernier, c'est le moment où on a aussi des bonnes icônes. Des Gersinho. Et cette année, on est quand même très garnis au niveau des joueurs invendables. Et surtout, particulièrement au niveau du milieu de terrain. Donc, oui, les gars. Posez-vous véritablement les bonnes questions. Et moi, je vous l'avoue. J'ai une équipe de fous. Et je vais vous dire quelque chose aussi. Un dernier argument. Je ne ferai pas Zidane parce que je l'ai suffisamment joué l'an dernier. Et j'ai trop de milieux, comme vous pouvez le voir. Mais je ne le ferai pas parce que, pareil, je l'ai trop joué l'an dernier à la même période, au même moment. Et du coup, je sais qu'il ne me fera pas assez plaisir par rapport à un joueur qui coûte quand même 1 800 000. Même si c'est des faudeurs, c'est énorme. Il coûte 1 800 000. Ça ne me fera pas assez plaisir comparé à tout ce que je vais dépenser, etc. Pour le faire au milieu de terrain, vu que je l'ai déjà trop joué l'an dernier. Mais encore une fois, ce Zidane, ce n'est pas une douille. Et je ne laisse pas les gens qui diront non, mais il faut être complètement bête pour faire ce Zidane 1,8 million. Il faut être un pigeon. Non, parce que ne nous cassez pas les couilles ceux qui disent ça quand vous faites 25 SBC Icon pour avoir un meilleur joueur dedans, Sawa ou encore Coman. Voilà, c'était un moment coup de gueule. SBC plaisir. Soit vous avez envie de le faire et vous le faites, soit vous n'avez pas envie de le faire et vous ne le faites pas. Voilà donc un petit peu pour ces SBC. C'est quand même un petit peu positif, je trouve, ce Zizou. Ils nous ont régalé cette semaine avec lui, notamment. Je trouve que les POTM aussi sont sympas au niveau de la qualité pour Maguire, pour des budgets un petit peu plus restreints. Ça manque un petit peu de bons SBC pour ceux qui ont un budget de 700, 800, 900K. Mais ça risque d'arriver vite, notamment avec la Team of the Group Stage qui va sortir vendredi. On espère avoir des bons SBC et des joueurs bien méta, mais je crois que ça va arriver. Donc pareil, ne vous précipitez pas et patientez tranquillement. Et je vous rappelle l'événement Winter Wheel Card qui donne toujours des très bons SBC aussi. N'hésitez pas à faire un petit coup, les gars, du restock parce que ça risque d'arriver, de s'enchaîner. Et si vous êtes sur la paille, vous ne pourrez pas un petit peu tout faire. Mais si vous avez envie de faire ce Zinedine Zidane, en tout cas, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, EA y pousse notamment pour vous mettre des packs à 500K dans la boutique aux alentours de 30-35€ où vous récupérez 70-83+, pour justement vous pousser à faire ce genre de SBC comme Zidane ou tout simplement pour pouvoir finir votre Mbappé POTM si vous n'avez pas eu le temps. Voilà pour cette vidéo. On espère vous avoir aidé comme d'habitude sur les SBC. Je prends toujours autant de plaisir à les faire. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour dans l'espace commentaires. J'espère pouvoir vous aider, mais je sais que vous êtes nombreux à les apprécier. Pensez évidemment à l'abonnement, les gars, pour m'aider. Pensez aussi à me rejoindre sur Twitch. Je suis en stream là-bas tous les jours à partir de 10h30 ou midi. Ça dépend. En ce moment, c'est plutôt midi, mais je donne pas mal de conseils. Donc n'hésitez pas à me soutenir. C'était Tip. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Prenez soin de vous. Et si vous êtes malade, bonne convalescence comme moi. J'ai attrapé une mauvaise angine. Média.